Aujourd'hui je pars vlogger chez un abonné, un vrai abonné, pas comme dans le court métrage que je vous ai montré il y a quelques jours, un vlog qui tourne mal, peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous êtes plein 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 à avoir vu ce court métrage, c'était une petite surprise, je n'avais pas prévenu, je n'avais pas dit ce que c'était, le but c'était de voir au fur et à mesure que c'était en fait une fiction, parce que bien sûr que c'était un peu surjoué, mais il fallait que vous vous rendiez compte à un moment donné que c'était un peu comme un film d'horreur. Il y en a qui ont vraiment flippé, alors il y en a plein qui ont vraiment cru que c'était vrai, qui me demandent des explications, qui ont cru que j'étais mort, qu'on m'avait bouffé, non non je vais bien, c'est juste en fait je vous explique, trois abonnés, qui sont des jeunes étudiants en cinéma, qui m'avaient contacté, et qui m'avaient demandé si je voulais bien jouer mon propre rôle dans cette fiction qu'ils avaient écrite. Du coup j'avais dit ok, parce que ça me faisait marrer de faire ça, alors bien sûr je ne suis pas acteur, bien sûr je ne veux pas du tout le refaire, c'était juste pour rigoler, vous êtes plein à avoir adoré, plein à avoir détesté, mais c'était super marrant de voir tous vos messages, et du coup c'est cool, parce que c'était un film qu'ils ont fait, et là on en est à quoi, 120, 130 000 vues, pour des étudiants en cinéma, c'est quand même cool qu'ils aient eu une aussi grande visibilité, et je suis bien content d'avoir fait ça avec eux, c'était bien rigolo. Bon là c'est un vrai abonné chez qui je vais, j'espère qu'il ne va pas me zigouiller. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et aujourd'hui je suis à Pantin, je vais chez un abonné qui s'appelle Mehdi, alors Mehdi il m'a proposé d'explorer la gastronomie marocaine, mais pas celle qu'on retrouve dans les restos, c'est toujours à peu près la même chose, non, la vraie cuisine des familles, la vraie cuisine des mamans, et il m'a proposé de venir chez lui. Sa maman, normalement elle cuisinait, et il veut me faire découvrir tout ça, forcément j'ai dit oui, donc nouvel épisode de Florian en air chez vous, à Pantin, c'est parti ! Oh ça me rappelle le plan de mon court-métrage, pareil j'ai fait ce plan en entrant dans l'ascenseur, non mais là ce sera plus safe, ne vous inquiétez pas ! Là c'est que de la réalité, donc s'il y a un truc chelou, il faudra vraiment s'inquiéter ! C'est par ici, bonsoir ! Ça va ? Très bien et toi ? Ouais ça va, merci ! Salut ! Ça va bien ? Très bien ! Ça va ? Bah merci beaucoup ! Je t'en prie, t'es bienvenu ! Hop là, merci ! Je t'ai préparé des... Ah, je sentais le truc venir parce que tu m'avais demandé ma pointure ! Exactement ! Je sentais venir la babouche ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Madame ! Ça va ? Très bien, hop là ! Voilà ! Maintenant c'est bon ! Ah c'est bon ! Ça rentre parfaitement ! Et voilà, avec mon pantalon vert, ça va très bien ! C'est des lattes remplies avec des noix, c'est ça ? Si, si, si ! D'accord ! En fait c'est la tradition à l'accueil, quand il y a quelqu'un qui vient, on remplit un verre de lait avec des lattes remplies ! Ok ! Merci beaucoup ! Je t'en prie, prends le lait ! Merci ! Merci ! Petite date ! Donc là, directement, je suis accueilli avec le verre de lait ! Voilà, exactement ! Et les dates ! Et donc du coup, on va te présenter Mehdi ! Voilà ! Toi tu as quel âge ? Alors j'ai 22 ans ! D'accord ! Et tu m'as dit que tu suivais mes vidéos depuis quelques temps, que j'avais pas encore fait de repas authentique marocain ! Exactement ! Vrai repas des familles ! Et donc tu m'as proposé de venir, c'est super sympa ! Merci Mehdi ! C'est normal, je t'en prie ! C'est avec grand plaisir ! T'es bienvenue ! Et bah c'est cool ! Bah du coup, on va faire découvrir à tous ceux qui connaissent pas vraiment... La vraie cuisine marocaine ! La vraie cuisine marocaine ! Authentique ! C'est un genre de truc qu'on trouve pas dans les restos, même les restos marocains, c'est pas tout à fait comme ça ! Ouais, voilà, tu trouveras ça mais vraiment que au Maroc ! Ouais, voilà ! Voilà, c'est ça ! Là c'est vraiment maison, c'est... Ouais, c'est vraiment maison à 100% ! Ok ! Et bah on va découvrir ça tous ensemble en tout cas ! C'est parti ! Les dates avec le lait, ça signifie tout simplement qu'on aime la personne, qu'on aime quelqu'un, on l'accueille avec des dates et du lait ! Voilà, tout simplement ! Et bah ça fait plaisir ! C'est normal ! Bon appétit ! Merci ! C'est vrai que c'est bon ! Elle est parfumée ! Voilà, c'est ça, ça donne un petit peu spécial ! Il est à la course course cartes ! Ah ouais... Il est monté, il est monté ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 tah ! Ah ! Il a bugé ! Un petit bug ! Oui, à la course course cartes, il est à mon franchise ! Oh, tu as vu ça ? Ouais, j'avais vu. Il était monté chez une porte-sss. Ah ouais ! Il a été monté chez une chasse ! Il a fait un petit bug, là, c'est le Tar wave cafe ! Ehけet ! Lui a vu ! Ah ouais... Ah, ça se fait un bug. Ça a fait le Star Wag! Alors c'est génial Mehdi, ici ça perd pas de temps, il y a déjà des briques qui sont sur la table Tu sais que ça fait partie de mes péchés mignons ça ? Ouais je sais, tout ce qui est feuilleté et tout ça, on le sait, on le sait tous C'est pour ça que je sais que voilà, je dis ça tu vas adorer Alors c'est des briques, voilà tout simplement avec de la viande hachée maman c'est ça ? Viande hachée Persil Aïe, oignon, huile d'olive Que des bonnes choses je pense, des choses que tu vas aimer je pense Et faites maison, là on est sûr que c'est pas industriel là C'est pas des briques de cantine Voilà exactement, c'est les bonnes choses, avec un bon petit vin de thé à la menthe Ouais, le thé à la menthe qui a été servi La vôtre, et merci beaucoup encore C'est normal, c'était mieux Ma puna c'est bien chargé en viande, comme il faut La viande elle-même elle est un peu assaisonnée, marinée Exactement, elle est assaisonnée, elle est justement à la persil En fait c'est la viande qui est préparée à l'avance qu'on met directement dans la feuille de briques Directement C'est super bon C'est vrai que c'est une tuerie C'est vrai que c'est une tuerie Ah écoute, je suis fan Très bon thé à la menthe hein Ouais, je prends un côté Il est bien parfumé Ouais Bon Mehdi, je fais une erreur de débutant hein J'arrête pas de manger des briques après j'aurai plus faim Toi tu sais, toi tu t'es ménagé Il a rien dit T'en a mangé que quoi ? 1 ou 2 ? A 3 ? A 3 Bon, moi je crois que j'en ai mangé 4 ? Une de plus Jamais 405 ? Ouais 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 Allez, c'est ce qu'on dit Le dernier, le dernier Je sais que c'est ta cam C'est grave Ça c'est la pastilla Ohlalalala Alors ça aussi c'est bien Ça tient bien au corps Et c'est bien ma cam C'est bien friquée La fameuse pastilla Ohlala Alors ça, ça rigole pas hein La pastilla Mehdi Ça au Maroc Ça fait partie des choses vraiment typiques Typiquement au Marocain à 212% Il y en a sucré salé Il y en a au poisson Celle-là c'est au poulet Dedans on met des épices On met de la cannelle Du sucre, en fait c'est sucré salé en fait C'est comme des briques Mais c'est différent La pâte est différente ? Et ce qu'on met dedans c'est différent ? C'est surtout ce qu'on met dedans qui est différent C'est pas frit dans l'huile ? Ouais, voilà c'est pas frit dans l'huile en fait C'est cuit au four Et c'est le petit mélange secret salé Qui fait toute la différence Qui fait que c'est tout simplement magnifique Et ça en fait les gens en font chez eux Ou alors ça se vend aussi dans les rues tout ça ? Au Maroc Ouais C'est plus à la maison Et dans les grands restaurants D'accord Ouais c'est beaucoup de boulot Donc là on est encore dans les entrées Donc on comprend pourquoi tu t'es calmé sur les briques Parce que tu savais qu'il y avait ça qui arrivait derrière C'est ça que tu n'as pas envie de le dire Ça les pastillas tu peux pas en manger 5 hein C'est bien costaud hein Avec une seule Ouais Ça suffit largement En entrée Tu me dis qu'il y a plusieurs couches de pâte c'est ça ? Ouais Donc c'est à la fois croquant dessus, tendre dedans Croquant gourmand Et au milieu c'est tendre quoi Et au milieu c'est tendre quoi C'est sucré hein C'est sucré hein Ouais mais... Sucré mais ça fait pas un sucré salé Ouais C'est vraiment bon C'est un bon mariage quoi C'est pas le sucre Genre pas le sucre Non Non Le sucre apporte quelque chose Mais c'est pas le goût de sucre Voilà C'est tel qu'il y a tu vois C'est spécial ça C'est vraiment tellement bon Ça c'est vraiment typiquement marocain 100% Tu ris quoi La partie croustillante du sucre On voit qu'ici c'est vraiment tendre Tu vois Il y a plusieurs couches Là on le voit que c'est tendre Tu vois C'est vraiment cette partie du sucre qui est croustillante Et la partie du bas en fait Et le côté Mais là à l'intérieur c'est tendre Cette partie là est vraiment tendre Merci beaucoup pour cette analyse Je t'en prie Analyse de pastilles Je t'en prie En vérité elle a été faite au Maroc Ah bon ? Ouais Elle a été faite au Maroc C'est ma cousine qui l'a ramené du Maroc Ah bon ? Ouais Elle vient d'arriver là maintenant Elle vient d'arriver Ah bah ça alors Donc on vient le décuire Alors là on est encore plus dépaysés quoi Voilà là elles sont à 100% marocaines 100% Et le plat Ouah 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 Attention les briques Alors ça c'est des poulets rôtis Des poulets rôtis Des poulets fermiers D'accord Avec des olives rouges Ok Qui sont particulièrement Un tout petit peu salés Qui sont citronnés Avec justement des citrons confits par dessus D'accord Ça donne aussi un petit goût Et ça c'est l'accompagnement Comme je t'ai expliqué Comme le coleslaw avec l'hamburger Ah ! Voilà Tu me fais des comparatifs pour que je comprenne C'est une sorte de caviar d'aubergine mais cuillé avec de l'huile d'olive etc Ça s'appelle comment du coup ? Zalouk D'accord Voilà Et ça ça s'appelle Shladam Shouya C'est des poivrons grillés Coupés en morceaux avec des petites tomates coupées en morceaux Et pelées voilà Tout est pelé Et avec une petite sauce à l'huile d'olive En plus c'est que des trucs que j'aime sur le principe Voilà je pense que oui Poivrons, tomates, aubergine Voilà je pense que ça peut te plaire Ah bah je pense qu'il y a un gros gros potentiel sur tout ça Il y a moyen de moyenner comme tu dis Il y a moyen de moyenner T'as tout compris Tu connais même les expressions Donc voilà quoi Merci Entier tout ça Merci C'est super bon ça C'est bon ? Ah ouais Regardez moi ça là Ah c'est bon Ah ouais C'est bon Du coup son petit goût c'est euh Parce qu'il a cuit avec euh Avec quelque chose ? Avec le citron confit tout ça Tadine ? Ouais exactement C'est vraiment ça a que dire comment en fait dans la sauce En fait Et il y a pas d'eau il y a rien de rajouter C'est juste de l'huile d'olive L'huile d'olive et des épices Tout simplement Le poulet il est badigeonné de Bah justement des épices mais avec du beurre rance Ah bon ? Ouais c'est du beurre fait maison En fait on appelle ça smelhar Smelhar c'est typiquement marocain Pareil c'est un beurre qu'on laisse On met du thym dedans Et on laisse ça pendant 3 mois, 6 mois C'est comme du fromage en fait Ça devient comme un fromage On le ferme et hermétiquement Voilà exactement Et on le laisse macérer pendant plusieurs mois Et après on peut le manger Et on le cuisine avec Voilà On en met un petit peu pour parfumer Comme dans le couscous on le met aussi Voilà dans le couscous, dans le fissage Ce que je t'ai montré t'avoir une semaine Le poulet, les tagines tout ça Ça donne un goût Ah d'accord ? Bah j'ignorais, encore un truc que j'apprends Voilà Super Non mais là même le poulet il est du coup il est super bon Enfin je sais pas si c'est le fait qu'on l'ait badigeonné de quelque chose et tout Mais il est super tombe Bah ça donne un goût Après il y a la cuisson aussi Ah je vais goûter ta fameuse petite salade là Vas-y je t'en Je vais la manger un peu comme ça Toi aussi mangez comme ça Bien sûr Bien sûr Je te conseille de manger sans pain ce serait mieux Ouais Ah ouais c'est super frais T'as vu ? C'est un bon goût Alors là tu sens le poivron normalement Ouais Mais qu'il est gris et tu sens le goût du C'est rafraîchissant Et ça c'est le genre de truc Et puis alors c'est que des bonnes choses là Ouais Poivron, tomate Il n'y a rien à jeter dans ce repas C'est un truc de fou Il y a depuis le temps que je vais tester la vraie cuisine marocaine Bah voilà Aujourd'hui c'est le jour de vie Et ça fait bien plaisir C'est couscous des maras Oh la la encore après tout ce qu'on a mangé Oh la la Oh traître Je vais sans plat Je vais sans plat Et en plus c'est bien présenté Couscous royal Eh va dis donc Parce qu'au Maroc c'est la 3 types de couscous Couscous avec 7 légumes 7 légumes Couscous royal Un autre couscous qui s'appelle Tfaya Tfaya c'est couscous sucré salé dans le sens c'est avec du poulet Et avec des oignons et des raisins secs C'est différent C'est super bon aussi Moi personnellement j'aime pas D'accord Je préfère le royal Donc t'as commandé le royal pour ce soir Voilà exactement Royal il est pas royal royal hein Parce qu'au moment où il y a des cochers Il est pas royal royal Il est moitié royal Le prince Voilà C'est le couscous prince voilà C'est pas le vrai royal Et vas-y bon appétit Merci Merci Et donc c'est ce que vous me disiez tout à l'heure Le couscous au Maroc c'est pas comme dans les restos ici On nous sert la viande à part La sauce à part C'est dans le plat Tout est déjà à même le plat Et du coup la cuisine La semoule est déjà par exemple imprégnée de la sauce Et tout ça Mais en plus la semoule a été travaillée à la main plusieurs fois A plusieurs reprises D'accord Elle est vraiment cuite Elle est vraiment gonflée D'accord Elle est moelleuse Elle est moelleuse Tandis que la couscous La semoule quand vous allez au restaurant Ils vous la servent à part Elle est encore dure Elle est encore croquante La semoule est pas bien Elle a pas été assez travaillée Pour qu'elle puisse vraiment gonfler quoi Après tout ce qu'on a déjà mangé Là je sais pas comment je vais faire pour Pour continuer On va goûter un petit peu quoi Pour faire bonheur Moi non il est pas assez hein Normalement on fait plus que ça Ah ouais Ouais mais quand vous êtes plus nombreux Pas trop trop hein De merguez combien ? De merguez c'est bon c'est suffisant D'accord Ah bon d'accord Un petit peu de légumes Un petit peu de semoule On y va tranquille hein Ça c'est tranquille Ça c'est tranquille ? Oui Ah bah dis donc Il y a de l'épaule d'agneau aussi Oh la la Ouais ça c'est bon l'épaule d'agneau C'est temps au fond d'une Ouais Merci bien C'est temps ? Encore un petit peu Un tout petit peu de semoule Bon d'accord Tu peux pas vous refuser Merci beaucoup Un bon avis non ? Non non c'est bon c'est grand Merci Regardez moi ça Oh la la C'est beau à voir Quand je pense qu'une fois j'étais allé dans un resto Un restaurant de couscous justement Et on avait demandé des briques en entrée Et le serveur avait dit Non non je vous sers pas de briques en entrée Sinon après vous allez rien manger Là ici chez toi J'ai mangé 5 briques en entrée Puis une pastilla Puis du poulet Avec les différentes salades Et là le couscous arrive après C'est pas fini après encore Oh non 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 C'est pas possible là C'est pas fini C'est quoi ce traquenard ? Fermez les fenêtres Fermez les fenêtres Et c'est vrai que du coup bah C'est pas l'appel du tout de rajouter de la sauce Voilà c'est ça Puisque c'est déjà imprégné Elle est moelleuse Elle est moelleuse Il y a le goût Et c'est vrai que bah c'est différent Et c'est vrai que dans les restos de couscous Même dans les bons restos de couscous Bah c'est différent Puisque bah t'es obligé de rajouter de la sauce Tu peux pas manger de la semoule comme ça quoi Parce qu'ils ont pas le temps de la préparer de cette manière C'est trop lourd J'avais jamais mangé de la semoule comme ça Un couscous comme ça quoi Bah écoute ça fait plaisir Même si j'aime bien aussi les autres couscous Bah écoute Voilà dont j'avais l'habitude Mais celui-là vraiment Mention spéciale Ouais Et par contre j'en peux plus là Toi t'es encore serein là t'es Ouais pour la suite n'inquiète pas Non mais y'a pas de suite encore Un petit dessert C'est juste pour la digestion D'accord bon j'accepte C'est un petit digestif D'accord Le pré-digestif Ah non C'est toujours un pré-quelque chose ici C'est vraiment Et quand est-ce qu'on rentre dans le vœu du sujet C'est un pré-jurgale Ca s'arrête jamais Ca s'arrêtera pas Oh la la C'est les fruits Voilà Typiquement marocains on va dire C'est ça les desserts typiquement marocains C'est bon C'est les fruits Bah oui avec tout ce que vous mangez en plat Le dessert c'est des fruits quoi Alors madame vous trouvez que j'ai rien mangé ? Vous avez vu tout ce que j'ai mangé ? Bah j'en vois rien du tout Vous voyez rien du tout ? Non J'ai mangé de tous les plats Du début à la fin C'était trop bon bravo vraiment Merci Et merci à vous Y'a pas de problème la prochaine Charles Ah bah On en fait plus Encore plus Non non Déjà Laissez moi digérer ça C'est rien ça Eh j'ai mangé 5 plats C'est plus que le gigatacos Ah ouais 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 Et ta maman elle est super hein Tu mors pas de faim avec ta maman Toi t'as astérix monsieur Omélique J'ai pas de temps quand j'étais petit Ah la la mais on avait dit que c'était fini le repas Vous ramenez des msemen Vous vous ramenez On demande juste un thé Et vous revenez avec tout ça C'est pas grosse chose Ah non c'est pas grosse chose Bah non Ca ça s'appelle en marocain Tarebouch D'accord Voilà C'est les chapeaux qu'on met au Maroc Voilà les chapeaux traditionnels D'accord Que ce soit pour les mariages Pour les fêtes Ca se met pour les grandes occasions quoi Voilà Et aujourd'hui c'est une grande occasion Parce que t'es là Oh la la Donc euh Je te dédie officiellement ton chapeau Ah c'est trop gentil Ton tarbouch Sérieux ? Bah oui Hop Ta coupe Bah c'est pas grave là C'est le soir C'est pas grave si je suis décoiffé Ca te va super bien C'est vrai ? Ouais Comment ça s'appelle tu m'as dit ? Tarbouch J'ai une tête à tarbouch Parce qu'il y en a qui ont des têtes à casquettes Ouais voilà Une tête à tarbouch Voilà Bon bah en tout cas Mehdi un grand merci Pour cette invitation Un grand merci aussi à toute la famille Merci beaucoup C'était super bon C'était génial Bah donc du coup je pense que cette vidéo Plus que jamais Mérite un petit pouce vers le haut Si vous l'avez aimé Allez Les deux pouces Mettez tout ce que vous voulez Euh Et puis bah voilà Abonnez-vous à ma chaîne aussi Et puis alors Si vous voulez que je débarque chez vous Vous m'envoyez un petit mail Comme l'avait fait Mehdi FlorianHaner94.gmail.com Et puis d'ici là On se retrouve aussi sur mon Facebook C'est ? FlorianHaner Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est ? FlorianHaner A très vite Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501